... Ils attendaient ce moment depuis 20 ans, les supporters du castre olympique. Voir le bouclier de Brénus de retour au coeur du stade Pierre-Antoine. En ébullition, devant ce cher bout de bois, les 15 000 castrés ont prolongé la fête dimanche. La veille, quelques heures avant le coup d'envoi, castre et tout le tard n'affichaient ses couleurs. Direction l'écran géant Place Soult, l'exploit était déjà dans toutes les têtes. Moi je suis optimiste et je pense qu'ils ont toutes leurs chances. De toute façon, ils n'ont rien à perdre, tout à gagner. Donc voilà, la pression est dans l'autre camp. Parce qu'ils sont en forme et on va les avoir, les Toulonais. La pression monte, une heure avant, on croise les doigts et allez c'est haut ! 21h, le spectacle peut commencer. La tension est palpable mais l'essai de Rory Cocotte libère le peuple castrait. La seconde période est vécue avec encore plus de passion. Certains prient. D'autres veulent jeter un sort à Johnny Wilkinson. A 23h, c'est la délivrance, l'émotion submerge, le ciel est blanc. Le castre olympique s'impose 19 à 14 contre Toulon. Un stand intense de bonheur. Il est bon de nous, il est bon de nous, là vous qui êtes ! J'ai peur du joueur ! Bravo joueur, bravo ! Bravo ! Vive le castre, vive l'ACO, on est les meilleurs ! Merveilleux match, on a échappé le fin, c'est merveilleux ! 93, 2013, juste une petite parenthèse ! Ambiance Coupe du Monde 98 dans les rues de Castres. L'attente du CO aura donc été récompensée. 20 ans, c'est une éternité, le Brénus à Castres, c'est mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada